Générique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 février, bienvenue dans votre journal. Et nous ouvrons cette édition avec la grève des professeurs lancée par le syndicat Sud, une mobilisation peu suivie puisqu'il n'était que 8% à l'échelle nationale à suivre le mouvement. Philippe Javor et Gauthier Strangray se sont rendus à Lyon pour suivre le cortège. S'alire, je l'ai, moyen de retirer ! Ils étaient près de 600 à défiler entre la préfecture et le rectorat. Parmi eux, Catherine Fournel, depuis 34 ans, elle enseigne dans une classe de maternelle de Rieux-la-Pape. Avec la bénédiction des parents, tout l'établissement s'est mis en grève car les revendications sont nombreuses. On est les plus mal payés de l'Union Européenne des enseignants, on a le plus d'élèves par classe, la mise en place des rythmes, c'est vraiment pas une réussite. Les enseignants sont fatigués mais les enfants encore plus. Laura, elle, est professeure stagiaire dans un collège de Saint-Génie-Laval. Ce qui l'a poussé à faire grève pendant sa première année d'enseignement, c'est la lourdeur d'un système. On a trois choses à faire, la faculté, donc les partiels, le mémoire, et travailler dans un collège ou dans un lycée. Et on donne tout notre temps pour ça. Donc on n'a pas de vie privée à côté si on fait bien notre travail, et c'est le cas de la plupart d'entre nous. Les autres syndicats n'ont pas relayé l'appel à manifester de la FSU, mais la fédération ne compte pas s'arrêter à cette seule journée d'action. En colère, on est en colère. C'est pas parce qu'on n'a pas mobilisé majoritairement que les collègues ne sont pas majoritairement très mécontents. Les propositions qui sont sur la table de la part du ministère, elles ne sont pas acceptables. Il n'y a aucune revalorisation, il y a des réformes qui semblent se dessiner, qui ne vont pas dans le bon sens. Et ce dont on est convaincu, c'est qu'il faut créer le rapport de force aujourd'hui. Après le défilé, les responsables syndicaux ont été reçus par la rectrice d'Académie. Celle-ci leur a assuré entendre le malaise, mais les décisions concrètes, elles, ne pourront émaner que du ministère de l'Éducation nationale. Et le reste de l'actualité, en bref et en image, avec Grégory Chariot. Critiqué pour ces prix jugés trop chers, le Rhône Express casse les prix pour le mois de février. Grâce à un code de réduction, les voyageurs peuvent bénéficier de 30% de réduction. Les conditions d'utilisation restent cependant contraignantes. Le service n'est utilisable que le week-end et reste relativement cher. Comptez 18 euros pour un aller-retour Gare-Pardieu, aéroport Saint-Exupéry. On est encore loin du bon plan. La fondation Abbé Pierre a dressé un constat alarmant sur les problèmes de logement. Dans son dernier rapport, paru hier, elle dénombre 3,5 millions de personnes mal logées. Autre préoccupation, en 20 ans, l'aide au logement n'a pas augmenté. Pire, l'appel d'urgence, le 115, est surchargé. Seul un quart des demandes est satisfait. La brasserie des Confluences a ouvert hier midi. Initialement prévue pour début janvier, les travaux ont pris du retard. Le restaurant peut désormais accueillir jusqu'à 120 couverts. Et en cuisine, ce sont deux chefs connus des Lyonnais qui ont rencontré Loïc Besson et Julie Voisin. Et on y va la table, s'il vous plaît ? Oui. C'était un jour à ne pas manquer. Après le musée, c'est la brasserie qui a ouvert ses portes au public. Pour ce premier jour, des Lyonnais principalement. Des natifs particulièrement charmés par ce nouveau point restauration ultra-moderne. Le principe des baies vitrées donne à la fois une impression d'intimité et de grande ouverture sur l'extérieur. De son côté, c'est le dessert dont Georgette se souviendra longtemps. Alors écoutez, moi je suis attirée par la culture et la gourmandise. Les Lyonnais ont bonne réputation pour cela. Et donc, on a commencé tout de suite par la brasserie. Ce midi, ils étaient près d'une centaine à venir inaugurer la brasserie. De 10 euros le plat à 40 euros le menu, il y en a pour tous les goûts. C'est une vraie volonté du chef La Sausée et du chef Pignol que de faire aujourd'hui à Lyon, dans un endroit assez extraordinaire, une cuisine accessible en termes de prix. C'est comme le musée, c'est une brasserie qui se veut ouverte à toutes les populations, tous les gourmands en général. Derrière la carte gastronomique, Guy La Sausée et Jean-Paul Pignol, tous deux meilleurs ouvriers de France, ces deux chefs lyonnais ont associé leur talent culinaire pour relever le défi. La brasserie dans un musée, c'est un lieu comme les autres. Mais dans un musée, ça porte beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent. Ils viennent par curiosité dans le musée, donc il ne faut pas les déçoire dans la brasserie. Qu'ils soient touristes ou lyonnais, avec un tel décor, le musée entend bien attirer des visiteurs rassasiés. Et on reste côté cuisine. Après deux ans de travaux, le restaurant interadministratif du 3e arrondissement de Lyon vient de réouvrir ses portes. Et c'est un véritable succès puisqu'en seulement deux heures, le restaurant a fait plus de 800 couverts. William Fèvre et Laura Euricelle ont rencontré ce chef tout juste primé par le CIRA. Après un remplacement il y a 17 ans, Stéphane Gouttenoir est devenu le chef cuisinier de ce restaurant d'entreprise. Cela fait un an et demi qu'il est en charge de l'organisation de la cuisine pour sa réouverture. Mais pour lui, la restauration de collectivité doit sans cesse se renouveler. C'est des gens qui viennent de façon récurrente, ils viennent une à pour certains 5 fois et ils peuvent venir de 1 à 2 ans jusqu'à des gens qui ont mangé pendant 25 ans chez nous. Donc après libre à eux d'équilibrer face à la diversité des choix, libre à eux d'équilibrer leur menu. Mais ils savent toujours que chez nous ils peuvent trouver de quoi faire un menu équilibré. Pour présenter le savoir-faire de son équipe et surtout montrer que les produits sont frais, le chef veut mettre en avant la préparation des plats directement devant le client. C'est lui qui apporte ce petit plus qui plaît. Monsieur Gouttenoir c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui va fabriquer avec son équipe et qui au quotidien va apporter ce petit plus, ce que nous sur le restaurant avons appelé le 100% RIL, c'est-à-dire que le fabrication maison. Ce qui différencie ce restaurant d'un autre, c'est la diversité et l'originalité proposées. De l'entrée au dessert, le restaurant essaie de ne rien avoir à envier avec les concurrents extérieurs. On va retrouver aussi des jus de fruits et des jus de légumes pressés instantanément. On va pouvoir là-dessus développer des recettes de détox, de tout ce qu'on retrouve dans la restauration aux alentours. Nous il faut qu'on le retrouve aussi ici pour éviter un petit peu la fuite de notre client vers l'extérieur. En plus d'être équilibré, les plats ne doivent pas être trop chers. Un menu est en moyenne à 5 euros. Le crowdfunding, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est la nouvelle méthode en vogue pour financer un projet sur le web. Les plateformes se multiplient pour permettre aux particuliers, tout comme aux professionnels, de financer leurs projets. Un reportage d'Océane Charbardès et Louise Pezzoli. Benjamin Jeanne crée son agence de séjour à moto en 2013. Pendant deux ans, il travaille essentiellement sur Internet depuis sa chambre étudiante à Lyon. Pourtant, pour se développer comme beaucoup de jeunes entreprises, il a besoin d'argent. C'est là qu'intervient le crowdfunding, ce moyen de financement grâce à la participation des internautes. L'objectif, c'est de créer une agence de voyage moto qui donne plus l'image d'un atelier un peu à l'ancienne, un peu comme les motos qu'on propose à l'étranger. Et pour monter ce genre de choses, il faut des fonds. Et grâce à Ulule, du moins avec tout ce qui est crowdfunding, on arrive à trouver des fonds et ainsi investir et monter son atelier. AB Funding, un nouveau site lyonnais, a flairé la tendance. Face à des banques frileuses pour financer certains projets, les entreprises se tournent de plus en plus vers le crowdfunding. Il y a l'aspect conjoncture de crise, il y a aussi un aspect de fonds social et sociétal qui fait que les gens qui souhaitent investir leur argent aiment bien savoir où ils vont mettre leur argent. Donc là, l'avantage, on investit sur un projet, sur une équipe. Donc ça, c'est en direct. De l'achat d'une maison à la création d'une entreprise, il est possible de financer toutes sortes de projets. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur 10dumat.iscpalyon.com et à demain pour une nouvelle édition. – Sous-titrage Société Radio-Canada –